Cette vidéo a pour objectif de t'aider à préparer la lecture expressive du passage du petit prince qui relate sa rencontre avec le renard. Le texte commence véritablement à la ligne 1, le reste est une présentation de l'éditeur du manuel. C'est alors qu'apparut le renard. Je suis tellement triste. Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. Ah, pardon, fit le petit prince. Mais après réflexion, il ajouta. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? Tu n'es pas d'ici, dit le renard. Que cherches-tu ? Je cherche les hommes, dit le petit prince. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules ? Non, dit le petit prince. Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens ? Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à cent mille petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard, semblable à cent mille renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé ? Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi. Et j'aimerai le bruit du vent dans le blé. Le renard se tut et regarda longuement le petit prince. S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. Je veux bien, répondit le petit prince. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire, dit le petit prince. Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'asseoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Le lendemain, revint le petit prince.